Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter un petit site pépite. C'est vraiment un site qui me tient à cœur, c'est decatitems.gg. Ce site est vraiment très important pour toutes les personnes qui jouent à Diablo 4, qui veulent savoir combien coûte leur item et un endroit aussi pour faire leur échange. Car en plus de l'identification, ça fait aussi hôtel des ventes. Donc, vous avez fait votre petite session de farm de Decat, et là vous avez quelques items de côté, et vous vous dites « Qu'est-ce que ça peut valoir ? J'ai mis tout ça de côté, ça me semble intéressant, mais réellement, est-ce que je garde ? Est-ce que je vends ? » Ou « Qu'est-ce que j'en fais ? » Donc, par exemple, on a ces gants. C'est des gants vraiment totalement random. Je les ai mis de côté, mais vu les stats, je ne suis pas sûr que ce soit foufou. Mais ce n'est pas grave. Une fois qu'on a fait Windows Maj S pour prendre le screenshot, on va sur le site, un petit CTRL-V. Normalement, ça va remplir quasiment tout automatiquement. Et là, par exemple, sur ces gants, ça a tout pris. Ça arrive des fois qu'il vous manque une, voire deux lignes, mais ne vous inquiétez pas. Juste à remplir les petites colonnes qui sont très simples à remplir. Et ensuite, vous avez votre item. Donc là, on va identifier en bas à gauche, et ça va nous dire plein de choses. Donc, ces gants qui ont été analysés. Je tiens à dire aussi que leur analyse, c'est avec une IA, qui analyse via toutes les ventes et tous les objets qui ont été mis sur leur site. Et il y en a vraiment eu énormément. Donc, moi, sincèrement, c'est quelque chose que je fais assez confiance par rapport au prix. Et au niveau des builds, c'est une IA qui prend tous les builds qu'il y a sur D4 builds. Et en général, on peut leur faire confiance de ce que j'ai vu. Donc, vous avez un code couleur. Quand c'est à peu près rouge foncé, c'est que c'est bon. Quand c'est bleu, c'est moyen. Et quand c'est gris, c'est que c'est vraiment trash tiers pour l'aspect. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez descendre pour Druid Support, Druid Tornado, Druid Lighting Storm, Stormclaw. Vraiment, il y a beaucoup de builds qui sont préenregistrés sur le site. C'est vraiment très intéressant. Parce que parfois, vous êtes là, vous dites, ok, ce n'est pas intéressant pour mon build, mais est-ce que ça peut l'être pour d'autres ? Donc là, vous avez la réponse. Si jamais vous voulez voir votre item par rapport à votre build, vous allez enregistrer votre Discord dessus. Parce que Discord va être très important, je vais vous dire après pourquoi. Vous cliquez sur Build. Dans le petit onglet qui est ici, vous allez rentrer l'adresse URL de D4 Build. Donc, tout bêtement, vous allez sur la page globale du site, vous faites un contrôle copier, vous mettez ça dedans et après, ça va vous donner, comment dire, vous faites juste importer, ça va vous mettre la ligne qui est ici. Ensuite, ici, vous sélectionnez votre build et ça va vous mettre uniquement pour ce build. N'hésitez pas aussi à mettre votre stuff pour voir où vous en êtes et si vous avez des pièces à changer. Une fois que vous avez scanné votre item et que vous voulez le vendre, vous cliquez sur Vendez-le sur D4 Items. Tout est déjà préenregistré. Vous choisissez la durée de la mise en chair. Donc, nous, on va mettre par exemple 48 heures. Ensuite, on va mettre en palier d'augmentation par 1 million. On va mettre en en chair minimum à 5 millions. Et en achat immédiat, on va mettre à 10 millions. Ensuite, on clique sur Ajouter. Hop. Ok. Donc, notre item est mis. Pour aller voir où il est, on peut cliquer sur le site de D4 Items. On va cliquer sur Acheter. Ensuite, on clique sur l'onglet Vendre. Et voilà. Du coup, on peut voir notre objet. Si jamais on a eu des bides ou quoi que ce soit, ce serait affiché dessus. Pour l'instant, c'est le seul objet que j'ai mis dessus. On a déjà fait le reste. Donc là, vous avez vu comment identifier un objet. Comment vendre un objet. Et maintenant, on va acheter un objet. Donc, pour savoir quoi acheter, c'est aussi très pratique. Aussi rapide que le reste. Donc, si on a un build déjà enregistré, on peut très bien le choisir. Comme là, on peut voir Werewolf, Blizzard. Ou alors, ils ont déjà préenregistré quasiment la majorité des builds qu'il y a sur D4 Build. Donc, là, on peut choisir. Qu'est-ce qu'on voudrait voir pour Werewolf, Tornado ? Donc, en qualité minimum, on peut avoir mauvais, correct, bon et parfait. On va se limiter à bon. Ensuite, si jamais, bien sûr, on veut en saison, en type. Est-ce qu'on veut quelque chose ? Non, on veut voir tout ce qu'il y a disponible actuellement en classe. On choisit Druid. Puissance de l'objet, tout ça, on ne va pas le laisser. Juste appliquer. Donc, là, ça nous montre tous les items de qualité bon à supérieur qui sont disponibles sur le site. Et on peut voir aussi, vraiment, toutes les enchères minimales qu'il y a dessus. On peut voir aussi s'il y a des bits qui sont, comment dire, qui sont dessus. On peut voir aussi que le build Tornado est un petit peu perdu de sa popularité puisque, je peux vous dire qu'il y a un mois, c'était vraiment pas comme ça. Il y avait des bits partout et tout partait très vite. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut s'acheter ? On veut quelque chose de tanky. On va voir au niveau des bottes ou au niveau des jambières, qu'est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Un coup critique. Non, ça, c'est un ring. Moi, je veux les jambières. Celle-ci me semble quand même pas mal, surtout qu'il y a là aussi la réduction de dégâts lorsqu'on est blessé. Vous voyez l'item qui s'affiche avec toutes les stats. C'est marqué en anglais dessus pour la photo parce que la personne a sûrement screen ça en photo. Mais dans ce cas-là, si vous mettez juste votre souris dessus, ça vous affiche tout, bien sûr, en français. On peut voir sur la droite l'ID, le royaume, ce qu'ils appellent le royaume, c'est saisonnier ou non saisonnier, la durée, l'enchère minimum, les paliers d'augmentation et, bien sûr, le tarif qu'il y a en achat immédiat. On peut voir aussi le prix recommandé. Donc là, on peut voir que la personne qui fait en achat immédiat 30 millions est quand même très sympa au niveau de son tarif. Donc, nous, pour bid, ça nous dit que le minimum, c'est 15 millions. On va mettre 15 millions en bid dessus. Et voilà. Du coup, là, on voit notre enchère. On va poursuivre toutes vos enchères qui sont en cours. Vous avez votre onglet qui est sur la gauche au niveau des enchères. Donc là, c'est pour voir est-ce qu'il y a eu des bids supplémentaires, est-ce que, comment dire, vous êtes toujours à jour sur vos items. C'est vraiment très important poursuivre tout ça. Je rappelle, l'onglet vendre, c'est surtout pour voir vos items que vous, vous avez mis en vente. Et les enchères, c'est pour ceux que vous avez pris en enchère. Au niveau de vos objets, ceux que vous voulez vendre ou ceux que vous voulez mettre en enchère, vous allez avoir des notifications sur Discord. Très important, haut à droite, d'enregistrer son Discord, car toute la partie de discussion se fera sur Discord. Le Discord est important pour tout ce qui est suivi et aussi finalisation de la vente. Comme vous pouvez voir, en haut à droite, vous avez une barre de réputation. Et c'est un petit peu comme à la World of Warcraft. Si vous faites des bons trades, votre réputation augmente. Et si jamais vous ne répondez pas aux messages, que vous faites des enchères, et que vous n'êtes jamais là, dans ce cas-là, votre réputation va descendre. C'est surtout aussi pour s'assurer que le site fonctionne bien pour éviter d'avoir trop de trolls dessus. J'espère que ce site pourra vous aider pendant votre longue session sur D4 et que vous allez arrêter de vous tirer les cheveux pour pricer vos items. Je vous mets le lien du site et du Discord en description. Et n'oubliez pas que c'est un site qui est en construction et surtout très réactif. Du coup, n'hésitez pas à aller sur leur Discord et à donner toutes vos suggestions. Pour l'instant, ils sont trois à gérer cette grosse machine et encore un gros GGAE.